Si toi aussi tu rêves de pratiquer l'instruction en famille avec Montessori, avec tes enfants à la maison, mais que tu as peur de ce qui t'attend et que tu as peur de ne pas être à la hauteur, écoute la suite, j'ai quelque chose pour toi. Bonjour à toutes, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sèvres de Lumière. Alors aujourd'hui, on va parler des défis qu'on peut rencontrer quand on pratique l'instruction en famille avec nos enfants. Alors l'instruction en famille, c'est vraiment une aventure qui est pleine de surprises. Alors c'est sûr que ça nous permet vraiment d'adapter l'apprentissage à nos enfants, de suivre leur rythme, de suivre leur développement et vraiment on en ressent les bienfaits au quotidien avec nos enfants. Mais c'est aussi une aventure qui va quelque part nous pousser un petit peu à surmonter certains défis. Des défis dans les domaines de l'organisation, dans la gestion du stress, la gestion de la charge mentale, au niveau des choix pédagogiques, parce que si les parents IEF, on se remet tout le temps en question. Est-ce que je fais les bons choix pour mes enfants ? Est-ce que c'est ce qui leur convient ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire ci, ça, ça, ça ? On est tout le temps en train de se poser un million de questions et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à faire et en général, on a souvent des hauts et des bas pendant cette aventure. Donc les défis en instruction en famille, ils sont nombreux et ça peut malheureusement amener certaines personnes à baisser les bras et à abandonner, voire même à ne pas commencer du tout. Alors pour éviter que vous en arriviez là, je vais vous partager 5 astuces infaillibles pour surmonter justement ces défis au quotidien et éviter d'abandonner en cours de route. Et vous allez voir que la dernière, on y pense vraiment très peu. Elle n'est pas facile à mettre en place, mais elle est réellement primordiale pour l'équilibre et la réussite de cette aventure. Avant de vous donner ces astuces, je vous rappelle que les inscriptions à mon programme programme action, qui est une année complète et clé en main, monté souris pour l'instruction de vos enfants, sont actuellement ouvertes. Donc elles sont ouvertes toute la semaine en promotion. Donc c'est le moment de vous inscrire pour une année sereine et réussie avec Monté souris. Je vous laisse aller voir un peu plus bas dans la description pour en savoir plus. Alors première astuce pour surmonter les défis de l'instruction en famille, ça va être de créer un environnement bien évidemment propice aux apprentissages. C'est la base. Si chez vous, c'est tout désordonné, qu'il n'y a pas de matériel attrayant, vos enfants ne vont pas du tout avoir envie de s'y mettre. Alors quelques conseils pour créer un bel espace Monté souris. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une pièce entière, vous n'êtes pas obligé d'avoir 15 millions d'étagères. Une étagère par enfant peut parfois suffire, voire même une pour deux s'ils ont des âges rapprochés. Vous partagez l'étagère en deux, en bas pour le petit, en haut pour le plus grand. Donc voilà. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cet espace de travail, il ne doit pas être surchargé de trop de choses parce que là, les enfants vont avoir tendance après à s'éparpiller. Il faut vraiment que ça soit calme, que ça soit épuré et que ça invite en fait finalement que le matériel soit attrayant sur les étagères pour que l'enfant ait envie de s'y mettre. On peut penser aussi que ça soit assez aéré, que l'enfant ait de la place par exemple pour s'installer sur une table ou s'installer par terre s'il le souhaite. Pensez aussi à la luminosité de votre espace qui peut jouer sur les apprentissages de vos enfants. Et alors pourquoi je vous dis que c'est super important ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'un des défis les plus difficiles aussi en instruction en famille, c'est la motivation des enfants. Et quand les enfants ne sont plus motivés, c'est relativement difficile de les aider à s'y remettre. Et après, on a souvent tendance à passer une année où on a l'impression en tant que parent à ramer, à courir derrière eux pour qu'ils travaillent un minimum. Et c'est vrai que c'est un petit peu loin, enfin là je parle surtout pour les plus grands, mais on est un petit peu loin du coup de l'idéal de l'instruction en famille. Donc pensez bien à votre environnement, comment se sent l'enfant en fait dans son espace de travail. Deuxième astuce donc pour surmonter les défis de l'instruction en famille, ça va être d'utiliser des ressources variées. Plus l'apprentissage sera varié et plus votre enfant va être motivé et engagé dans ce qu'il fait. Parce que si on a tendance à ne faire par exemple de l'apprentissage qu'avec des manuels et que c'est tous les jours la même chose, de la même manière, alors les routines ont leur avantage, je ne suis pas en train de remettre ça en question, mais parfois certains enfants ça peut les lasser. Alors que si dans votre instruction, parfois vous utilisez des jeux, parfois vous utilisez des vidéos, des logiciels interactifs, par exemple sur l'ordinateur pour les plus grands, de la manipulation, mais à côté de ça que vous proposez également des cahiers, cette diversité finalement d'approche va permettre donc à l'enfant déjà d'aborder un même sujet de différentes manières. Donc du coup, les connaissances vont se lier entre elles et donc ça va lui permettre de rester plus motivé, plus engagé. N'hésitez pas aussi, moi ce que j'aime bien faire avec mes enfants, c'est de mettre en place des projets. Voilà, par exemple, ça peut être de faire un exposé, de construire quelque chose, une maquette ou quelque chose, enfin voilà, ce genre de choses où ils vont se sentir beaucoup plus engagés, faire des expériences scientifiques, ça ils adorent, et plutôt que d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps sur un livre. N'oubliez pas aussi les sorties qui peuvent vraiment être très, très, très enrichissantes. On a cette chance en école, à la maison, de pouvoir faire de nombreuses sorties, de visiter, que ce soit des musées, des lieux historiques ou même des rencontres avec d'autres enfants et vraiment tous ces échanges sont des moments ultra enrichissants pour nos petits. Et donc, comme je vous disais, les bénéfices d'utiliser une variété de supports, ça va maintenir l'enfant intéressé et engagé, ça va lui faciliter la compréhension des sujets parce que le fait de le voir de différents angles va lui permettre de faire des liens et d'apprendre beaucoup plus facilement, mais aussi également de personnaliser vraiment à 100% l'apprentissage de vos enfants en fonction des supports finalement qu'ils vont préférer. La troisième astuce pour surmonter les défis de l'instruction en famille et là on va parler de la charge mentale de la maman, ça va être de planifier son instruction. Vraiment, je sais que c'est du boulot de planifier mais ne zappez pas cette étape parce que ça vous assure une année beaucoup plus sereine. Quand vous avez un plan et un fil conducteur à suivre toute l'année, vous savez où vous allez déjà. Vous n'êtes pas toute l'année en train de chercher qu'est-ce que je peux faire demain, qu'est-ce que je peux faire oh là là, je n'ai pas préparé l'activité, etc. Vous allez pouvoir vous organiser et faire en amont et ça vraiment au niveau du stress et de la charge mentale c'est vraiment, vraiment, vraiment le top. Donc pour ce faire, vous pouvez faire des routines, alors comme je vous disais tout à l'heure, des routines au niveau de la semaine avec des activités par exemple qui peuvent revenir toutes les semaines que ce soit des activités sportives ou autres. Ça peut être un rituel de la date d'entrée justement dans l'instruction le matin, un petit rituel qui va en fait permettre à l'enfant de rentrer en concentration et de se dire ah bah voilà, maintenant c'est l'heure de travailler. Donc voilà, ce genre de choses-là ne sont pas à négliger. Et donc, le fait de s'organiser forcément va améliorer votre organisation globale, ça veut dire que vous, vous allez faire diminuer votre stress et votre charge mentale et votre instruction sera beaucoup plus fluide, il y aura beaucoup plus de cohérence à la fois dans les journées, dans votre emploi du temps global, mais aussi dans les différents apprentissages parce qu'il y aura finalement une suite logique d'activité entre elles. Donc si l'organisation c'est quelque chose qui vous intéresse mais que vous ne savez pas du tout comment faire et que vous n'avez pas le temps ou l'envie de créer vous-même votre propre progression pour l'année, sachez que les ouvertures au programme action sont ouvertes cette semaine pour les niveaux de matériel et de début de primaire. Donc allez vite vous renseigner, ça va vraiment être un programme action, c'est vraiment la base de l'organisation de votre année. Vous allez retrouver pour toutes les semaines vos activités à présenter à vos enfants. Alors ne vous inquiétez pas, tout a été pensé pour que ça soit adaptable et que ça s'adapte donc au rythme de chaque enfant. Mais si vous voulez vous enlever une charge mentale énorme, je vous conseille d'aller faire un tour donc dans la description. Quatrième astuce pour surmonter les défis de l'instruction en famille, ça va être de rester flexible. Alors la flexibilité et l'adaptabilité, alors j'avoue que pour moi c'est plus difficile parce que du coup on a aussi un petit peu tendance des fois à être trop flexible et du coup à ne plus rien faire. Donc il faut réussir à garder ce cadre mais à garder quand même une certaine flexibilité en fonction des opportunités, en fonction aussi des humeurs des enfants qui certains jours sont trop fatigués pour certains apprentissages. Donc il faut aussi l'entendre justement pour ne pas tomber dans quelque chose d'obligatoire à partir du moment où de toute façon on va obliger l'enfant à apprendre quelque chose on risque derrière de créer donc un rapport de force et un désintérêt pour l'apprentissage. Donc voilà, essayez vraiment de rester flexible. Construisez votre programmation, faites vos rousines mais voilà, restez conscients ça peut être aussi une activité à l'extérieur qui se présente si un jour il ne fait pas instruction en famille j'ai envie de dire c'est pas grave. C'est aussi le but de l'instruction en famille de pouvoir s'adapter aux différentes opportunités. Ou si votre enfant est intéressé par un apprentissage qui n'était pas au programme cette semaine-là mais plutôt dans deux mois c'est pas grave allez-y franco adaptez-vous à vos enfants. Vous aurez toujours le temps de revenir sur les autres notions. Donc vraiment gardez, gardez, gardez en tête cette notion de flexibilité et d'adaptabilité dans l'instruction en famille avec vos enfants ça vous permettra de réduire les frustrations que ce soit les vôtres ou celles de vos enfants parce que je vous assure que travailler avec un enfant qui n'a pas envie c'est fatigant pour tout le monde mais aussi vraiment d'adapter l'apprentissage à 100% et d'améliorer l'engagement et l'envie et la motivation de vos enfants. Et enfin on en vient à notre cinquième et dernière astuce pour surmonter les défis de l'instruction en famille franchement quand je fais des sondages sur Instagram vous êtes trop de mamans à me dire que vous ne prenez jamais de temps pour vous alors c'est THE difficulté pour moi en tant que maman qui fait l'instruction en famille c'est de pouvoir prendre du temps pour moi mais alors c'est pas toujours évident je suis complètement d'accord on n'a pas toujours un mode de garde personnellement je n'ai pas de famille autour de moi qui peut me prendre des enfants une après-midi et c'est pour ça que le mercredi c'est mon jour à moi il est non négociable et les enfants vont au centre de loisir toute la journée parce que en fait quand on est trop fatigué quand on n'a pas le temps de prendre du temps pour soi qu'on n'a pas le temps de se reposer de se ressourcer au final ça crée beaucoup de stress on est beaucoup plus fatigué on peut venir à être beaucoup plus agressif on est beaucoup moins apte finalement à enseigner et à transmettre les connaissances on va perdre en patience etc etc vous connaissez le cercle vicieux je ne vous fais pas un dessin et franchement ce n'est pas des conditions optimales pour l'instruction en famille croyez-moi je sais de quoi je parle alors les mamans je vous lance un défi pour cette année si vous le voulez bien c'est d'essayer de prendre un petit peu de temps soit chaque jour 15 minutes chaque jour soit une heure par semaine une ou deux heures par semaine pour sortir pour aller vous aérer la tête ou demander à votre conjoint de prendre des enfants à un moment de les sortir pour que vous puissiez vous reposer en fait tout dépend vraiment de quels sont vos besoins moi je sais que j'ai besoin justement de cette coupure dans la scène pour pouvoir être au taquet le reste du temps donc voilà je vous laisse me mettre en commentaire votre avis là-dessus si vous arrivez ou non vous à prendre du temps pour vous et si oui qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qui vous permet quelles sont vos astuces qui vous permettent justement de vous dégager ce temps-là parce que je sais qu'on est beaucoup de mamans à ne pas pouvoir le faire et c'est vraiment quelque chose de primordial comme je vous dis pour l'équilibre de la famille entière finalement ça va permettre de réduire le stress parce qu'on sait que quand une maman est stressée en général c'est toute la maison qui va finir par être stressée et ça va se ressentir sur beaucoup beaucoup de choses et une maman reposée c'est une maman qui est beaucoup plus patiente et bienveillante avec ses enfants donc voilà pour ces 5 astuces infaillibles pour surmonter les défis de l'instruction en famille au quotidien si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker de la partager à des mamans qui pourraient en avoir besoin et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes et bien évidemment à nous partager en commentaire vos astuces pour surmonter les difficultés au quotidien de l'instruction en famille n'oubliez pas non plus que les inscriptions au programme action donc le programme Montessori complet annuel avec votre programmation avec tout de fait vous attend donc les inscriptions sont ouvertes n'hésitez pas à aller jeter un oeil dans la barre de description si vous souhaitez avoir une année plus sereine où vous serez beaucoup moins stressé et avec une charge mentale en moins je vous retrouve la semaine prochaine sur la chaîne je vous souhaite une très bonne journée salam alaikum au revoir Sous-titrage FR ?